Cuisine des champs, des idées de recettes de saison, équilibrées, faciles et magiques. Le printemps est bien installé, l'herbe a bien poussé, elle chatouille la remorque de ma tiny house. Les bottes sont encore très utiles pour couvrir les mollets de l'humidité végétale. Chaque vendredi soir, je vais récupérer mon panier de légumes de la ferme. Je me réjouis de rentrer avec des légumes frais et bio à cuisiner. Sur mon chemin, je croise les six jeunes génisses qu'on accueille sur notre terrain en ce moment. C'est un ami éleveur du village voisin qui les a déposés chez nous pour qu'elles pâturent de l'herbe fraîche plutôt que du foin. Il vient régulièrement les changer de parcelles, environ tous les quatre à six jours. Elles nous aident à tondre sans que nous utilisions d'essence, et en plus, elles transforment l'herbe en fumier frais. Elles ont entre 10 et 12 mois et sont encore un peu farouches, mais elles s'habituent tout doucement à notre présence. J'adore qu'il y ait des animaux ici. Ça me motive à avancer sur la construction du poulailler, et ça me donne envie de recueillir des petites chèvres à la retraite. C'est dans la grange du corps de ferme que se tient notre petit marché en vente directe. J'adore l'ambiance conviviale qu'il y a, et voir nos légumes présentés en de beaux étalages. Le printemps est génial pour ça, avec les feuillages frais qui reviennent. Je n'ai plus qu'à marcher 200 mètres dans les champs pour retrouver ma maisonnette en bois. Je vous montrerai l'intégralité de mon panier avant de vous cuisiner six recettes végétariennes ultra faciles. Mais je me réjouis aussi de retrouver Abyss, qui fait sa sieste à l'intérieur, et qui va sans doute se lever à mon retour. Je vais cuisiner une bonne partie des légumes que je viens de récupérer pour les manger au maximum frais. Là on est samedi matin, du coup je vais cuisiner plusieurs plats pour être tranquille tout le week-end, et ne plus avoir besoin de faire la cuisine avant lundi. Avant de commencer les recettes, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté comme fruits et légumes qui vont me tenir pour la semaine. Vous allez voir que ça fait quand même une grande quantité pour une seule personne, mais vu que j'ai réduit ma consommation de céréales, ça augmente la consommation de légumes. En particulier ceux qui contiennent aussi des glucides. C'est un panier de légumes bio dont une partie vient de notre ferme, et il y a d'autres produits comme des oeufs et des fruits qu'on achète à un grossiste et qu'on revend pour compléter notre gamme. Pour cette semaine je me suis pris 12 oeufs, je consomme quasiment 12 oeufs par semaine, étant végétarien ça va assez vite. Je me suis aussi refait un petit stock de noisettes et d'amandes en vrac. Vous allez voir dans les recettes d'aujourd'hui comment je les utilise dans les plats, mais les fruits secs me servent surtout à faire des petits snackings pendant la semaine. Hop, je vais vous montrer tous les fruits que je me suis acheté. Je mange beaucoup de fruits puisque j'en prends au moins un ou deux le matin au petit déjeuner, et après pendant la journée parfois au goûter j'en prends aussi. Donc j'ai 5 kiwis de France qui sont vachement gros, 4 belles oranges, 1 pamplemousse pour varier les plaisirs des agrumes, 2 citrons pour faire le plat en vitamine C, 3 pommes et 2 poires, et je suis un peu dégoûté parce que je suis allé un peu trop tard au marché, du coup il n'y avait plus de rhubarbe, et c'est un fruit de saison assez sympathique pour cuisiner des compotes. Et au niveau des légumes, j'ai une grande botte de navet primeur, dont je vais utiliser les fans, un chou-fleur, quelques champignons blancs, un radis noir, un gros fenouil, une belle salade batavia, et du mesclin, que je vais manger en priorité puisque c'est un mélange de salade déjà coupé. Et ensuite dans les légumes racines, j'ai reçu des carottes, pas mal de pommes de terre, et je me suis aussi pris des patates douces, que j'adore ! J'en prends toutes les semaines tant qu'il y en a. C'est parti pour les recettes ! Le secret d'un mille-prep réussi, c'est l'organisation. Pour cela, je vais écrire toutes les recettes que je vais faire. En salé, il y aura un cake soufflé aux chou-fleurs et aux champignons, une salade de quinoa aux légumes de saison, du mesclin et sa vinaigrette gourmande, et une soupe de fan de navet. Et en sucré, nous aurons une compote de pommes-poires et son granola, et une pâte à tartiner choco-noisette. C'est parti pour les fourneaux ! Je vais commencer par les temps de cuisson long, à savoir les pommes de terre et le chou-fleur. Pour cela, j'ai mis environ 3 cm d'eau dans un cuiseur vapeur, et j'utiliserai cette même eau pour la soupe de fan de navet. Pendant que l'eau est en train de chauffer, je m'occupe de préparer les légumes. Les pommes de terre me serviront pour la soupe de fan de navet, comme ça, ça donnera une consistance un peu plus épaisse, et aussi un peu plus de matière à manger. Je les coupe en dés assez gros, je ne m'embête pas à faire des morceaux trop petits. Je les réserve dans le panier cuiseur vapeur. Et je vais faire la moitié du chou-fleur, qui servira pour le soufflé, le cake soufflé. Je vais récupérer une partie du pied central aussi, histoire de ne pas gâcher. Je vais faire des fleurés assez petits, pour que ça ne fasse pas trop de morceaux dans le soufflé. Voilà des morceaux de taille correctes, environ 1, 2 ou 3 cm pour les plus gros. Je mets donc les patates et le chou-fleur à cuire à la vapeur. Il y en aura pour environ 20 à 30 minutes. Pendant que les légumes cuisent, je m'occupe de préparer les fruits que je vais faire en compote, et qui vont devoir cuire eux aussi, à feu doux et assez longtemps. Même si ce sont des fruits bio, je les épluche, parce que pour la compote, ce sera plus agréable au niveau de la texture. C'est là que j'aurais adoré avoir de la rhubarbe pour ajouter à la compote. J'enlève les parties un petit peu plus dures de l'intérieur des pommes. Je fais pareil avec la poire. Et je coupe tout ça en dés assez fins pour que ça cuise plus rapidement. Je mets tout ça dans une casserole. J'y verse un léger fond d'eau, juste pour ne pas que ça attache au fond. Je couvre et je mets à réduire à feu très doux. Je m'occupe des fannes de navets. Je vais simplement trier les feuilles qui sont un peu jaunes, et je vais laver les autres. Je les lave avec mon brumisateur adoré, qui me permet d'économiser beaucoup d'eau. Je surveille régulièrement la compote, je remue un petit peu. Et en cours de cuisson, je vais ajouter deux clous de girofle pour parfumer. Et au niveau des légumes à la vapeur, je teste la cuisson. Quand le couteau s'enfonce facilement dans la patate, c'est que c'est cuit. Là, je vais couper le feu, du coup. Et dans le compartiment du bas, où il y a l'eau bouillante, je vais jeter les fannes de navets en les coupant simplement en deux. Donc là, le feu est coupé. Je vais simplement laisser les fannes se chauffer un petit peu. Et je trie ma cuisson à la vapeur pour ne garder que les pommes de terre que je mets avec les fannes dans la soupe. Je couvre et je laisse prendre la température. Pendant ce temps, je vais préparer mon appareil pour le cake soufflé. Dans un grand saladier, je vais mettre 140 g de farine de sarrasin. Une petite cuillère rase de bicarbonate. Je casse 5 oeufs dedans. Je me sers d'un bol pour veiller à ce qu'ils ne soient pas pourris avant de les mettre dans la préparation. Je mets 6 cuillères à soupe d'huile de colza et 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une grosse cuillère à soupe de purée d'amande et 2 cuillères à soupe rase de sauce soja. J'ajoute un peu de poivre. Je vais aussi être assez généreux en estragon. Et pour celles et ceux qui aiment bien, un peu de piment de cayenne. Je mélange jusqu'à ce que la pâte devienne bien homogène. Excellent ! Je coupe mes champignons en très petits dés. Je prends un plat rond qui va pouvoir rentrer dans mon cuiseur vapeur. Je l'huile légèrement. Je réserve les champignons dedans avec le chou-fleur que l'on a cuit tout à l'heure. Je mélange un peu. Et j'ajoute l'appareil par-dessus. Pendant ce temps, la compote a fini de cuire. J'avais enlevé le couvercle pour que l'eau s'évapore. Je retire les deux petits clous de girofle. Et je vais assaisonner. Je saupoudre des flocons de coco. Pas beaucoup, juste un peu pour parfumer. Et bien sûr, de la cannelle. Pour un peu plus de gourmandise, je mets une cuillère de miel. Et je vais le laisser fondre en profitant de la chaleur. Pour éviter que la compote ne s'oxyde, vous pouvez y ajouter le jus d'un demi-citron. Je vais préparer le granola. J'ai fait tremper pendant 24 heures des amandes et des graines de courge. Je vais maintenant les broyer. Donc c'est bien s'il reste des morceaux assez gros pour un côté un peu croquant. Et je vais utiliser des petits pots à confiture pour faire des portions de compote que je vais pouvoir utiliser au fur et à mesure. Moi, je vais laisser les morceaux, mais vous pouvez la mixer pour avoir vraiment une compote lisse. Je le remplis à peu près aux trois quarts et ensuite j'ajoute par-dessus mon granola. Je ne me suis pas embêté à enlever la peau des amandes parce que je trouve que c'est une étape très longue et pas forcément nécessaire. La peau de l'amande, ça fait des fibres, même si ce n'est pas le plus agréable en bouche. Dans la compote, ça ne se sent pas spécialement. Et voilà, trois petits desserts prêts à l'emploi. On peut passer à la confection de la soupe. Il reste à assaisonner et à mixer. Dans les soupes de pommes de terre, j'aime toujours mettre de la muscade. Là, c'est quand même une grande quantité de soupe. Du coup, je peux en mettre assez généreusement. Je mets du sel, qui est une persillade. Le poivre. Une bonne giclée d'huile d'olive. J'ajoute l'huile à la fin pour ne pas qu'elle chauffe et qu'elle conserve toutes ses propriétés, que les oméga-3 ne soient pas détruits. Et pour plus de caractère, j'ajoute des gousses d'ail cru. Et alors, je vais ouvrir le débat sur les germes. On entend souvent dire qu'il faut les retirer parce que ce n'est pas digeste. Je n'ai pas encore fait de recherche à ce sujet, mais ça m'interroge beaucoup puisque les plantes, les graines germées sont très connues pour leurs bénéfices. L'ail frais du printemps est un ail qui est germé et dont on mange toute la plante. Donc je me pose la question, pourquoi retirer le germe des petites gousses d'ail ? Si vous avez des éléments de réponse, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Ça m'intéressera énormément. La soupe est prête à être mixée et là, il faut simplement obtenir un résultat homogène. C'est pas mal. Je vais elle aussi la conserver dans des grands bocaux. Et je vais m'en mettre un peu dans une thermos pour l'emporter ce midi. Ça rentre pas ! Non ! Et voilà, un grand et un petit pot plus une thermos de soupe. Je mets le plat du cake à cuire à la vapeur. Ça permettra une cuisson douce puisque la vapeur ne monte jamais au-dessus de 110 degrés. Les cuissons douces permettent de limiter la création de glycotoxines avec la cuisson, en particulier à cause des huiles. Quand les huiles cuisent à température trop élevée, par exemple pour un cake dans le four, elles vont générer ces glycotoxines qui sont des pro-inflammatoires. Cuire des cakes, c'est tout à fait possible à la vapeur et on va le laisser cuire 40 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer les légumes qui serviront pour la salade de quinoa. Un bon morceau de fenouil, un demi-radis noir et une carotte. Oui, une carotte entière. Commençons par éplucher le radis. Après avoir lavé tous les légumes, je peux commencer à les préparer et je vais faire des longs serpentins de légumes dans la salade. Donc je vais continuer d'éplucher la carotte jusqu'à ne plus avoir de carotte. Voilà. Je vais faire la même chose avec le radis noir. J'ai mincé les petits morceaux restants et je coupe très finement le fenouil. Et voilà, un bel assortiment de légumes prêts pour la salade. Occupons-nous de la vinaigrette. Je vous ai promis une vinaigrette gourmande, je pense que vous ne serez pas déçus. Je vais réutiliser un petit bocal qui me permettra de faire shaker et de conserver la vinaigrette dans le frigo ou un endroit frais. Tout commence avec une cuillère généreuse de purée de sésame. J'utilise de la purée de sésame demi-complète mais n'importe laquelle fera l'affaire. Par-dessus, je recouvre de vinaigre de cidre. Et ensuite, je mets de l'huile. On peut varier les plaisirs selon les huiles. Cette fois-ci, je vais mettre de l'huile de colza. Je vais pouvoir remplir jusqu'aux deux tiers avec les huiles. Et je vais mettre un peu d'huile de lin qui est une des meilleures huiles la plus riche en oméga-3 par contre qui est très amère. Du coup, je n'en mets pas trop. Je sale avec ma persillade. Poivre. J'aime bien ici aussi ajouter de l'estragon. Et je complète avec de l'eau jusqu'en haut. Ou presque. Laisser un peu d'espace pour pouvoir shaker. Il faut bien sûr que la purée de sésame soit diluée dans tout le reste. Et voilà ! Une super vinaigrette à utiliser au fur et à mesure des besoins. Quand il reste un quart d'heure de cuisson, j'ajoute le quinoa en dessous du cuiseur vapeur. Comme ça, il cuira dans l'eau qui bout. Et dans un quart d'heure, le quinoa plus le gâteau seront cuits. Ça nous laisse tout juste le temps de concocter la pâte à tartiner choconoisette. Je vais faire fondre au bain-marie le chocolat et je vais en utiliser deux parfums différents pour mixer un peu les goûts. Il y aura celui au curcuma gingembre qui parfume très fort. Mais du coup, je vais en mettre un seul carreau. Et le chocolat au piment. C'est du chocolat noir à 70% qui a quelques grains de piment dedans. Donc je vais en mettre deux carreaux de celui-ci. Et si vous n'aimez pas le piment, il suffit de mettre du chocolat noir classique. Je vais laisser fondre tranquillement. Et pendant ce temps, à côté, je vais faire torréfier des noisettes que j'ai faites tremper pendant 24 heures. Là, je surveille très régulièrement. Je les fais tourner souvent. L'idée, c'est juste qu'elles grillent un petit peu, très légèrement, pour leur donner ce goût torréfié délicieux. Au bout de deux minutes, les noisettes sont torréfiées. Je les mets maintenant dans un mixeur. J'y ajoute le chocolat fondu. Je vais bien sûr lécher la cuillère. Ici encore, pour le plaisir, je mets une cuillère à café de miel. Deux cuillères à café de cacao en poudre. Et je peux être généreux en huile de colza. C'est elle qui va donner la texture onctueuse. Je pourrais ajuster si besoin. Donc je ne suis pas obligé d'en mettre trop d'un coup. C'est parti pour le blender. Plus vous aurez un robot puissant, mieux ce sera. Moi, je n'ai pas le robot le plus puissant au monde pour faire ça de manière très lisse. Donc il va rester des morceaux de noisettes. Me concernant, ça ne me dérange pas du tout. Eh bien, vous savez quoi ? Je trouve que ça manque de chocolat. Je vais en rajouter un peu. Et voilà. Bon, j'avoue, c'était juste une bonne excuse pour lécher une deuxième fois la cuillère. Voilà qui est plus raisonnable. Donc ça, c'est une pâte que je vais apprécier manger avec des fruits. Par exemple, une pomme coupée en morceaux ou une poire. Et je vais la placer dans un bocal. Pendant ce temps, à côté, le soufflet a terminé de cuire. Je vais le laisser refroidir un peu. Le quinoa a absorbé toute l'eau, donc je vais simplement le laisser refroidir avant de l'ajouter à la salade. Tu vas faire film ? Oui. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là là. Oh là là là. On vient de faire six recettes en seulement deux heures de cuisine et ça va me permettre de manger équilibré pendant trois jours sans avoir besoin de refaire la cuisine. Nous avons quatre recettes salées avec le cake soufflé chou-fleur-champignons, la salade de quinoa aux légumes, le mesclin et sa vinaigrette gourmande et la soupe de fane de navet et deux recettes sucrées avec la compote pomme-poire et son granola et la pâte à tartiner choco-noisette. Je sais que le cake soufflé ça paye pas de mine comme ça mais c'est vraiment délicieux, je vous conseille d'essayer la recette. J'espère avoir pu vous inspirer pour vos prochaines recettes de cuisine et aussi vous avoir donné envie de prendre des produits frais du producteur et quand en plus ce sont des plats qui permettent de prendre soin de soi, c'est encore plus motivant. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs, vous êtes mes rayons de soleil. Amusez-vous bien en cuisine et bon appétit !